Bonjour, je m'appelle Dirk Schmeller, j'ai une chère AXA sur l'écologie fonctionnelle des montagnes et aujourd'hui je suis en Ariège dans le Cousseron, dans une jolie forêt et on va avoir de nouvelles informations sur ces forêts et la gestion. Et on a aujourd'hui avec nous Michel, un agent de l'ONF, qui va passer la journée avec nous pour nous expliquer tous les enjeux et les difficultés des gestions de montagnes et de forêts. Bonjour Michel, bonjour Dirk, tu es agent de l'ONF depuis longtemps ? Oui, depuis 37 ans. 37 ans tu es là ? Alors, ce n'est pas toujours facile ce travail que tu es censé te faire ? Ah non, pas toujours non. Alors je suis ici sur la forêt d'Aumagnel de Bêtemal depuis 30 ans. 30 ans en Ariège quoi, et donc je m'occupe de cette forêt d'Aumagnel. Et alors des missions tu as, c'est quoi exactement ? Alors c'est les missions de l'ONF, c'est-à-dire l'OVN des forêts à la gestion des territoires d'Aumagnel et aussi des territoires des collectivités, en général les forêts communales. Et donc en gros l'ONF s'occupe de tout ce qui se passe sur ces territoires, c'est-à-dire l'exploitation des forêts, les travaux sylvicoles, la gestion de la chasse, de la pêche endomaniale et donc tout ce qui est inventaire aussi faunistique ou floristique. Ok. Et l'accueil du public aussi depuis quelques temps qui prennent l'importance. Et là on est dans une endroit spéciale ici quand même ? Alors là on est sur le cirque de Campuls, donc qui est un endroit un peu particulier déjà parce qu'il est très touristique. Et là nous on est exactement, on est sur le bas d'une réserve biologique intégrale qui est en train d'être mise en place, qui a été mise en place lors du dernier aménagement qui date juste de l'an dernier. Et ça dit quoi alors ? Alors réserve biologique intégrale, ça veut dire qu'il n'y a aucune activité humaine dedans et donc on laisse les peuplements évoluer d'une façon naturelle. On pourrait dire, sans l'impact humain. Je vois quand même, c'est raide ici. C'est exprès. Le fait que ça soit assez raide et qu'il y ait peu de sentiers dedans, ça aide à la protection. Du coup, il y a moins de risques que des randonneurs pénètrent dans la réserve biologique. Oui bon, quand on est arrivé ici le long terme, on a vu des jolis arbres. Ils sont très grands. Tu as une idée ? Quel âge ils sont ? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont plus de 150 ans, c'est certain. Après, il faudrait les couper pour savoir et ça serait un peu dommage quoi. Oui, c'est bien d'accord. Mais ces arbres-là, ça veut dire que c'est des énormes stockages de carbone. Oui, bien sûr. Et pas que. On sait que c'est dans les gros arbres aussi qu'il y a... C'est des grands habitats pour des tas de petites bestioles qui vont vivre dans le bois aussi, qui vont soit s'en nourrir, soit se protéger. On sait qu'on a un petit problème du changement climatique quand même. Comment l'ONF prend ça en compte ? Alors, l'ONF prend ça en compte par plusieurs stratégies. Alors, au niveau national, la stratégie a priori qui est mise en place, c'est déjà reboiser des zones qui ont été très abîmées par les dernières sécheresses, entre autres dans le Grand Est, là-bas où ils ont eu énormément de dégâts. Donc là, c'est sûr que derrière, c'est très difficile à régénérer. Ce traitement qui va être important aussi, d'essayer de conserver des essences locales, parce qu'a priori, elles ont une meilleure résilience que des essences importées. sachant surtout que les essences importées peuvent aussi amener avec elles des problèmes qui n'existent pas auparavant, sans être contre à 100%, mais ça peut être aussi un souci. Et au niveau forestier, surtout forestier, on voit bien que pour détruire une forêt, ça va très très vite, on a un samedi et puis c'est fini. Pour la construire, il faut des années, des années, des années. Combien ? Là aussi, ça va dépendre de la façon dont est traitée une forêt. Quand on est en irrégulier, on a une forêt tout le temps qui est en place. Si on coupe, si on fait par exemple des coupes rases qu'on plante derrière, il va falloir des 50 ou 60 ans pour commencer à avoir des arbres. A commencer à avoir des arbres. A commencer à avoir des arbres. A commencer à avoir des arbres, un diamètre conséquent. Et ici, derrière nous, on a quand même une forêt qui est racineuse, qui n'est pas plantée. Non. C'est une forêt de sapins pécnigés, la sapinière de Moumer, qui est naturelle pour le coup, c'est-à-dire qui n'a pas été plantée. Et il y en a, dans le Pouzarang, il y en a très très peu de naturel. Même s'il n'y a pratiquement que du sapin dedans, c'est naturel. Parce que l'altitude doit jouer, bien sûr. Et puis, le milieu étant très très fermé, comme c'est une essence lumière, le être, il a du mal à s'installer dans l'ombre, donc il a du mal à arriver. Ce qui est, entre nous, une très bonne chose. Parce que s'il arrivait et s'est installé, du coup, il éteindrait tout le reste. Donc il y a toujours cet équilibre qui est difficile. Oui, Michel, on a un peu parlé sur la difficulté de gérer. On a parlé un peu des monocultures. Mais ça, c'est une stratégie. Vous avez une nouvelle stratégie maintenant pour la forêt. Alors, il y a plusieurs stratégies. Concernant les monocultures, justement, on essaie d'avoir, quand c'est possible, bien sûr, le plus possible de diversité d'essence. Et aussi, on joue aussi sur ce qu'on appelle le traitement des forêts. C'est-à-dire, on va trouver deux formes de traitement. Le traitement en régulier, où, sur une surface définie, tous les arbres ont à peu près le même âge. Et le traitement en irrégulier, où, sur à peu près la même surface, on va trouver des arbres de tout âge différent. Donc, des semis, des moyens, des gros arbres. Mais ça reste la même espèce, la même essence, ou c'est aussi mélangé ? Alors, très souvent, c'est la même essence. Mais on essaie quand même, malgré tout, d'essayer de diversifier un petit peu et d'avoir un petit peu plusieurs essences au même endroit. Tu sais pourquoi c'est important d'avoir cette diversité dans la forêt ? Tu vas me le dire. Je peux, je peux, je peux. Non, mais c'est parce que la diversité, ça fait qu'on a, par exemple, une espèce, une essence qui est attaquée par une pathogène, c'est que celle-là qui va mourir et pas les autres. Ça veut dire qu'ils se protègent un peu, la résilience, ça augmente. Et en général, on dit aussi que, quand même, la diversité protège tous les écosystèmes contre les pathogènes. Ça veut dire que ce n'est pas une grosse surface qui disparaît, mais c'est une pathogène qui a bien plus mal à s'établir dans un endroit très divers. Et ça, on peut le traduire à santé écosystémique. Ça veut dire que ces endroits-là, qui sont très divers, ils ont une meilleure santé, ils sont pour ça bien plus tolérants aussi au changement climatique. Mais ce n'est pas aussi plus avantageux contre les endommagements par la faune sauvage, par les cerfs, par les sangliers, si on a une diversité un peu plus grande dans ces forêts ? Alors, ce n'est pas évident, parce que du coup, comme les animaux se protègent mieux dans ce genre de milieu, ils vont avoir tendance à y être, à y rester. Donc les cervidés, eux, les cervidés, de toute façon, on sait très bien que là où il y a une trop grosse population de cervidés, forcément, il y a des dégâts, quel que soit le traitement. C'est sûr qu'en régulier, on peut considérer que dans les semis, il y aura beaucoup plus de dégâts qu'en irrégulier où on peut trouver un peu tout. Oui, c'est ça. C'est quand même une sorte de stratégie aussi contre ça. En plus, bon, s'ils n'ont plus trop à manger, il va aller ailleurs. Comme ça, la récupération, la régénération de ces parties-là, ils ont quand même donné. C'est ça. Et on va trouver aussi une meilleure résistance par rapport à s'il y a un coup de vent ou ce genre de choses. Le peuplement irrégulier, normalement, résiste mieux que des arbres seuls au milieu d'une place. Ça paraît logique, mais bon. Et donc, du coup, on essaie de tendre, enfin, je sais localement ici, on essaie au moins de tendre vers ça. Michel, tu as déjà vu que vous avez eu des pertes des forêts à cause du changement climatique ici dans le Lariège ? Alors, localement, très peu parce qu'on est quand même assez arrosé. Comme département, il pleut beaucoup déjà. Par contre, on a des problèmes d'épérissement en plaine où on a une sapinière reliée, qu'on pourrait dire vers Sainte-Croix. Je ne sais pas si tu connais. Où là, les sapins sont en train de mourir les uns derrière les autres. Et parce que c'est trop sec, c'est venu trop sec. Ce qui se passe surtout, c'est que comme c'est une station déjà qui était limite pour le sapin, donc c'est d'autant plus fragile. Et c'est d'autant plus qu'on voit là des effets rapidement. Je peux t'accueillir remercier pour cette journée super bien. On a appris de nouvelles choses. C'était super. Merci beaucoup. Et je souhaite l'ONF, évidemment, bonne chance pour la suite et bon courage pour mettre tout ça en place. Merci, Michel. On en aura besoin, merci.